Je m'appelle Christophe et je produis du soja bio dans le Gers, à Marciac. On ne se connaît pas, mais il y a quelque chose qui nous rapproche. C'est le soja qui arrive en France et son impact sur nous les producteurs et vous les consommateurs. La France importe 90% de son soja pour nourrir les animaux. Il finit donc indirectement dans nos assiettes. Il provient des USA, du Brésil, d'Argentine, etc. Alors évidemment, il est moins cher, mais c'est une vraie cochonnerie. Là-bas, les normes sont moindisantes. Ces normes environnementales sont indispensables pour protéger notre santé et la planète à travers les sols et la biodiversité. Pourquoi on accepte ce soja qui contient des OGM, qui est désherbé avec des pesticides interdits en France, utilisés sur plantes vertes, dans des zones déforestées ? Et le pompon dans tout ça, c'est qu'on ne peut plus être compétitif. Et ça nous empêche de développer des filières françaises pour nourrir nos animaux, en utilisant des pratiques plus saines pour nous tous. Pour y arriver, il y a une chose simple à faire. C'est obliger les pays qui exportent leur soja à respecter les mêmes normes de production que nous, producteurs français et européens. Il suffit pour cela de mettre en place, dans la réglementation européenne, des mesures miroirs. Et ça nous protégera, nous producteurs et vous consommateurs. Et c'est ça qui nous rapproche. Ensemble, demandons des mesures miroirs. Pour cela, signez l'appel de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada